La guerre des ondes est déclarée sur la bande FM hongroise. Club Radio, la seule radio d'opposition au pouvoir du Premier ministre conservateur Victor Orban, a perdu sa fréquence à Budapest. Lors d'un appel d'offres lancé pour l'attribution de la fréquence 95.3 sur laquelle diffuse cette radio libre depuis 12 ans, la haute autorité des médias a préféré Autoradio, une société totalement inconnue. Pour les journalistes de Club Radio, le choix du Conseil des médias est avant tout politique. Toutes les autres radios de débat et d'actualité sont proches du gouvernement, proches du Parti Fidesz. Nous sommes l'unique et seule radio de centre-gauche et libéral et on voit bien qu'ils ne sont pas prêts à accepter même juste une voix discordante et critique. A la haute autorité des médias, on se défend de toute intervention partisane. L'appel d'offres se serait déroulé de manière transparente et la décision finale aurait été prise sur des critères facilement quantifiables. « Club Radio a obtenu le score le plus bas dans le barème des points établis pour cet appel d'offres. Notre décision est donc la conséquence de l'offre financière qui était très faible et du fait aussi qu'ils n'ont pas proposé assez d'émissions locales comme l'a fait la société qui a remporté l'appel d'offres. » Les soucis de Club Radio ont commencé il y a deux ans avec l'élection du Premier ministre Victor Orban. Avec une licence d'exploitation renouvelée tous les deux mois, impossible de planifier des campagnes publicitaires à long terme. Résultat, les annonceurs quittent les uns après les autres Club Radio, mais cela n'entrave pas la croissance de l'audimat. « Notre audimat a quintuplé en deux ans alors que nos recettes publicitaires ne représentent qu'un dixième du montant de 2009. Pour l'année 2012, nos recettes publicitaires sont carrément passées à zéro car nous avons perdu notre fréquence. C'est le pouvoir qui a décidé que cette radio n'existait plus. » « Club Radio peut encore compter sur le soutien de ses 400 000 auditeurs quotidiens. » « Nous nous sommes tournés vers les auditeurs et ce sont eux qui assurent notre survie grâce à un système d'abonnement. C'est un phénomène tout à fait nouveau mais qui marche. En Hongrie, dorénavant, un rassemblement civil est capable de faire fonctionner une radio privée. » Avec encore trois fréquences, Club Radio peut diffuser ses programmes dans les parties reculées du pays. Pour la fréquence de Budapest, elle a fait appel de la décision du Conseil des médias devant les tribunaux. L'avenir de Club Radio est entre les mains de la justice. Le verdict est attendu dans les prochaines semaines. L'avenir de Club Radio est l'un de la justice.